c'est la majorité des générations ils refusent d'accepter la révélation et ça se réitère c'est répétitif d'une façon extraordinaire pourquoi toujours l'humanité dans sa majorité elle est fermée vis-à-vis de la relation avec dieu pour quelles raisons on rend ce ce lien là pourquoi on ne reconnait pas qu'on a une alliance lorsqu'on nous étions en état atomique ou infratomique c'est-à-dire ils perscient dans ce lieu-là dans ce lieu-là jusqu'au moment où ils vont voir par leur oeil par leurs yeux que maintenant c'est les douleurs et c'est les châtiments c'est-à-dire douleurs très effrayables c'est-à-dire ce châtiment-là c'est-à-dire ce châtiment-là cette fin de course dans l'insultiance dans le refus dans l'arrogance la fin cette fois-là sera très brutale c'est-à-dire ils sont pas donnés cet homme ou cette fraction de ce qu'on a fait il n'est pas tout en étant inconscient toujours l'inconscience elle est une caractéristique manifeste se rapportant à toutes les générations et cette inconscience ou cette insolence elle va coûter cher pourquoi jusqu'à maintenant l'humanité ne veut pas voir la réalité alors que notre pensée elle a été construite par la force divine et le vouloir divin de façon à ce qu'elle peut être en bon rapport en congruence en non-contradiction avec les différentes réalités avec les différents événements nous avons une structure mentale un ensemble de concepts reliés d'une façon systématique et systémique et d'une façon complète et exhaustive cette pensée-là ce cerveau-là cette raison-là ils sont prêts à comprendre les réalités par exemple la réalité des révélations des messages divins etc ce sont des réalités ce sont des faits qu'on ne peut pas nier mais le fait est là le prophète est là il est en fonction eux ces gens qui refusent ne lui aissent pas la chance la chance ou le pouvoir de lui montrer la véracité de ce message-là donc cette inconscience cette insouciance elle est fabriquée par et forgée par ces gens-là ce sont des gens borrés qui refusent de voir la réalité en tant que telle donc cette insouciance-là pour ce qu'elle est voulu pour ce qu'elle est si on peut dire fabriquée construite d'une façon tendancieuse d'une façon qui veut du mal à ceux qui ont fait tout ce travail-là et aux autres les dominés qui vont suivre sans avoir raison de suivre donc il y a une bacte pour les gens donc ils ont mérité cette brutalité-là il y a cette fin-là qui est vraiment qui ne va pas être douce elle va être violente elle va être choquante et puis dès cet instant-là il n'y a plus d'optimisme pour ces gens-là ils n'ont pas de raison d'avoir une autre chance voilà et dans cet instant-là devant le fait accompli ils disent est-ce que Dieu va nous accorder un répit ou bien nous donner une autre chance pour revenir à la vie terrestre c'est fini c'est fini c'est fini vous avez raté votre votre train si on peut dire ça c'est pas un train mais c'est mieux que ça et vous avez raté votre chance donc n'espérez pas avoir une autre chance pour refaire la même faute et pour se conduire d'une façon arrogante d'une façon impolie et infructueuse elle est contre-productive et à vos détriment donc c'est fini no escape il n'y a pas aucune façon de fuir cette condition-là cette condition la plus vraiment la plus mauvaise des conditions généralement on emploie le mot condition humaine condition masculine condition familiale condition d'une nation etc en voulant dire en s'entendant on s'entendant que c'est une mauvaise situation c'est un mauvais pas etc jamais il n'y aura pas cette éventualité là Dieu il rappelle à notre prophète la vie de Dieu surtout lui et il rappelle à tous les croyants c'est à dire qu'est-ce que vous êtes comment dirais-je indigents sur le plan connaissance vous êtes des ignorants fermés à toute vérité vous ratez le les malheurs les comment dirais-je les violences les événements les violences des guerres vous dites toujours aux prophètes dites dites à ton Dieu qu'il nous hâte tel tel événement telle catastrophe c'est-à-dire c'est un défi qui n'est pas dans sa place c'est un une mauvaise vision de votre futur le vrai homme ou femme sérieux ils doivent toujours ne pas se mêler de ce qui est en dehors de la raison il faut c'est-à-dire se contenter dans le monde du raisonnable et dire que et si Dieu il existe c'est ce même Dieu qui nous donne ce message-là qu'est-ce qu'il va advenir pour nous à l'ombre des choses donc l'être humain il doit être vraiment méfiant il doit être il doit éviter les les mauvaises surprises mais eux ils ne ils ne veulent pas que cette idée-là ait une place dans leur juge si cette juge existe ces gens-là noyés dans l'ignorance totale ils appellent le cours divin il faut être de cette façon ils peuvent revenir vers Dieu mais pourquoi vous demandez ce qui va coûter très cher dès le départ c'était le message parce que le raisonnable il n'accepte pas qu'il n'y ait pas Allah Allah c'est la vérité l'unique et elle est indépini interminable c'est une vérité que le temps et l'espace n'ont aucune influence sur cette vérité-là donc arrêtez de mentir à vous-même le jour de redirection aura lieu vous serez rassemblés et vous serez dans un état lamentable vous serez figé par la peur anéanti par les malheurs qui vous qui sont devant vous vous êtes prêt est-ce que vous êtes prêt pour goûter de ces malheurs-là impossible impossible un être raisonnable ne peut accepter d'être confronté à quelque chose de négatif donc votre état c'est un état très pathologique il nécessite une thérapie il y a des gens qui peuvent vous aider par exemple les gens du Coran vont vous aider pour donner à votre esprit une valeur et donner à vos argumentations une plausibilité si on peut dire ça et vous vous verser au bon résonnement pour que vous puissiez voir les choses tant comme elles sont et vous vous conseil évitez cette position là parce que vous dites si Dieu tu existe fais que nous soyons malteux que nous soyons des gens qui vont souffrir c'est c'est dire Dieu qui nous rappelle que même si Dieu leur donnez des bienfaits les récompenses etc ce n'est pas une raison de rejeter les écritures les messagers il ne faut pas les traiter de façon ridiculisante jamais ce sont des gens nobles des gens véridiques des gens intègres il faut les respecter et il faut croire leur message c'est dire quel soit le nombre des années où vous serez dans la consommation dans la joie tout ça c'est de de la cosmétologie quelque chose de superficiel et qui est éphémère vous voyez sûr toute l'histoire humaine ne peut dire le contraire jamais à propos des israélites des mauvais je veux dire parce qu'il y a toujours des bons israélites qui sont comme ça les vrais musulmans ils sont courageux et ils aiment dieu comme il faut à propos des autres israélites dieu il dit toujours j'espère vivre des millénaires mais ça ne ne fait pas grand chose parce qu'ils vont aggraver leur cas avec Dieu avec l'humanité tout au long de l'histoire nous avons vu comment ils ont été vraiment affligés et malgré et puis ils ont été exilés d'une façon lamentable et d'une façon dévalorisante donc méfiez-vous donc la longueur à leur vue à leur vue la longueur de cette vie où il y a toujours des délices il y a de tout cette durée-là n'est pas quelque chose de positif pour eux parce qu'ils sont des criminels à travers cette période de vie comme il y a un m'a d'un puis viendra ce que Dieu leur a promis parce que Dieu il ne cède pas au désir des humains s'il a promis il va tenir cette promesse il va l'honorer parce qu'il ne dit que la vérité c'est-à-dire ces les dires-là ces consommations ces faveurs ne vont pas leur rendre service il y a une justice divine il y a une clémente divine il y a une patience divine qui veut que personne tout au long de l'histoire humaine ne peut être injuste de la part de Dieu parce qu'il ne détruit ces générations-là que lorsqu'ils ont refusé le message maintenant divin on a la que nous qu'elle est là à la monde de le monde de les prophètes les messagers et le rapporteur et le compagnon qui vont faire cet acte d'avertissement vous voyez que Dieu veut du bien au sac aleim mais ces gens-là ils sont des mauvais juges de ce que ça veut dire Allah ça veut dire l'acrément s'iline ça veut dire un message céleste c'est-à-dire tout ceci toutes ces relations-là surtout le Coran le sceau de toutes les écritures célestes les écritures sacrées il est le sceau il est un moyen de remémorisation un moyen d'évertissement un moyen d'éducation mais les gens ne savent tout ça que Dieu n'a jamais été un juge jamais dit qu'il insiste sur le fait que toutefois qu'il y a des calamités il y a des catastrophes c'est que ces gens-là ont mal ils se sont mal comportés c'est Dieu leur a faire subir cette cette fin-là c'est la montanteur-là et ces terres-là c'est-à-dire ce Coran-là nul être satanique nul diable ne peut le véhiculer le transporter et le donner au sacré jamais jamais le Coran c'est la parole divine nul être impur ne peut avoir un contact ou connaître la valeur ou même la plus petite valeur de ce Coran-là on a l'intérêt des chatines c'est-à-dire ils n'ont pas le droit à prendre ce message-là à le transmettre et puis ils n'ont pas les capacités requises pour cette fonction-là vous voyez Dieu est vrai si vous avez quelque chose à contre-dialogiser dites-le faites tout tout ce que vous pouvez faire vous n'arrivez jamais à contre-carrer les sens de ces versets-là versets-là nobles holy versets holy token c'est-à-dire la vraie réalité de ces gens-là les sataniques les diaboliques ils sont vraiment à côté du monde de la compréhension de la de l'écoute de l'observation ils sont comme on dirait en dehors de cette zone-là donc ce sont les gens inaptes à comprendre le sens du message divin et vous voyez dans notre monde dans le monde du travail les actions du travail les maladies professionnelles et dans toute la vie vous voyez que les gens inaptes ils sont inaptes peut-être on peut les aider pour comment dirais-je améliorer leur état leur donner des moyens médicaux et des moyens psychologiques pour qu'ils mènent une vie acceptable etc que les autres prothèses sont sont là pour les aider que les comment dirais-je les machines tout tout c'est pour eux mais ils sont inaptes ils restent par exemple amputés ils restent comment dirais-je en défaillance mentale etc donc Dieu met en garde notre prophète en lui conscience ça ne glorifie aucune autorité ne mentionne pas les idoles sinon sinon tu seras parmi ces gens qui vont être endolori et être dans les souffrances les plus éproyables ont les plus époux les plus époux les plus époux que tu dois avouer ta trible ou ta famille benouhashm Et sois doux et humble vis-à-vis de tes compagnons. Et si ils vont désobéir, dites-leur que je suis un homme qui désavoue vos actes et vos paroles et vos comportements. Donc je suis malade libre, j'ai ma voix et vous avez la vôtre ni plus ni moi. Donc je vais témoigner contre le mot parce que vous avez mal à gérer. Donc soyez sûr que l'Islam c'est pas fait pour qu'on joue avec, c'est fait pour qu'on le pratique comme il faut. Et c'est vrai qu'il y a les rachines et me t'a confiance sur l'emba table et le cremement. Wa Wasalamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wabarakat de Wabarakatuh ! Sous-titrage ST' 501